Frank Lucas, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ce noir américain a été un des barons du trafic de stupéfiants à la fin des années 60 et au début des années 70 et son histoire est racontée dans le film American Gangster que vous avez peut-être suivi, film sorti en 2007. Pourquoi je parle de ce film aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard ? Parce que je l'ai revu récemment et que je me suis rendu compte avec ma façon d'analyser aujourd'hui les films qu'il y a énormément de leçons de vie, de business, comme on dit, grandeur et décadence. On peut apprendre de nombreuses choses dans ce film et je vais partager avec vous aujourd'hui 10 leçons de vie et de business, de leadership que j'ai retenues après avoir revu ce film. C'est très édifiant, on en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler du film American Gangster. Comme je le disais en introduction, c'est un biopic. Donc un film qui raconte la vie d'une personne qui a existé et la vie d'un personnage en couleur, Franck Lucas. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner. Activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je partagerai de nouvelles vidéos, ce que je fais quasiment tous les jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Régis Ezine, le fondateur de cette philosophie, de cet art de vivre, de cette façon de penser qu'on appelle le roc, rêver, oser, créer. Et voilà, ceci étant dit, on va plonger dans le vif du sujet. Le film American Gangster raconte en fait la vie de Franck Lucas qui a été un trafiquant, donc trafiquant de drogue, dans les années 60-70. À la fin des années 60, il a débuté son activité. Mais globalement, il était dans le milieu depuis. C'est un homme qui a vu faire pendant une quinzaine d'années parce qu'il a été chauffeur d'un ancien baron, justement, des stupéfiants dans Harlem. Un monsieur qui s'appelait, je crois, Elworth Johnson, dit Bumpy, et qui était une icône dans la communauté noire. Pas seulement parce qu'il dealait, pas parce qu'il était un des barons de la pègre, mais aussi et surtout parce qu'il avait une proximité certaine avec le peuple. Donc, Franck Lucas, qui est donc chauffeur, il suit tout ça, il regarde son boss faire et il apprend évidemment pendant 15 années et à la mort de son boss, il décide de créer son propre réseau. C'est quand même un parcours atypique. Partir de chauffeur à baron ensuite dans le domaine, on va dire ça, puisque c'est un secteur d'activité. Je profite d'ailleurs pour faire une parenthèse et dire que je ne parle pas de ce film, je ne fais pas cette vidéo pour faire une apologie du crime. Absolument pas. Mais pour vous montrer qu'on peut tirer des leçons de toutes les situations et de toutes les expériences, de toutes les vies. Alors, Franck Lucas monte son réseau lorsque son boss décède et petit à petit, il va gravir tous les échelons pour devenir vraiment le parrain d'Harlem, ce qui est assez impressionnant comme parcours. Leçon numéro 1 que je tire de ce film, c'est que lorsque vous êtes un leader politique, par exemple, ou que vous êtes un rassembleur, une personne en tout cas qui a l'ambition de drainer les foules, de diriger les foules, de les guider, être présidé à leur destinée, il faut savoir se mettre le peuple dans la poche, mettre le peuple de son côté. L'ancien boss de Franck Lucas l'avait bien compris et il avait appris justement de la mafia sicilienne. Il avait observé comment est-ce que les Italiens, donc la Cosa Nostre qui maîtrisait tout le trafic pendant longtemps aux Etats-Unis, comment est-ce qu'ils arrivaient à être aussi proches du peuple, à être véritablement en harmonie avec le peuple, parce que généralement, ils étaient du peuple, justement. Mais ils n'oubliaient pas le peuple une fois qu'ils avaient réussi. Donc, c'est des gens qui redistribuaient un peu comme des Robins des Bois modernes, ce qu'ils engrangeaient de façon, on va dire, pas très saine, d'accord, de façon illégale, mais ils redistribuaient si bien que le peuple était avec eux. Et ça leur permettait d'avoir des informations, d'être couverts, d'être aimés. On a bien vu comment Escobar également, ce qui n'a rien à voir avec cette histoire, mais comment est-ce qu'il était aimé du peuple ? Parce qu'il aidait le peuple, parce qu'il redistribuait et parce que le peuple a souvent l'impression d'être lésé par les politiques, ce qui est souvent le cas. Alors, cette première leçon m'amène à lancer un petit message à tous ceux qui sont en politique, les jeunes comme les moins jeunes. C'est quand même assez grave de voir qu'aujourd'hui, on a une catégorie de dirigeants dans de nombreux pays africains qui ne cherchent même pas à avoir l'assentiment du peuple, donc qui n'en a que faire d'être impopulaire. Généralement, lorsqu'on est trop impopulaire, ça finit par se retourner contre soi. Et on le voit bien dans ce film. Pour éviter justement d'être en porte-à-faux avec les autorités et tout le reste, l'ex-boss de Franck Lucas, qui est campé par Denzel Washington, donc un jeu d'acteur exceptionnel, dans la peau de Franck Lucas, son ex-boss a compris. Et Franck Lucas lui-même a appliqué la même méthode quand il est arrivé aux affaires, donc se mettre le peuple de son côté. Et ça vous permet vraiment d'avoir une assurance. C'est un peu comme une assurance-fille. Donc voilà, voilà, voilà. Deuxième leçon, très importante, ce que j'ai observé dans ce film et qu'on connaît dans les affaires, c'est qu'il faut réduire les intermédiaires. Lorsque vous voulez augmenter votre marge, gagner plus d'argent, vous devez réduire les intermédiaires entre la production et le consommateur final. D'accord ? C'est ce que Franck Lucas fait. Il arrive aux affaires et il décide d'aller à la source, d'aller chercher donc des fournisseurs pour la drogue qu'il va vendre, d'aller chercher ces fournisseurs-là à la source. Vous vous rendez compte ? Donc, il va quitter les États-Unis, aller au Vietnam, ils étaient en pleine guerre et tout ça, pour aller au fin fond d'une jungle, aller chercher un fournisseur. Et là, il a sauté tous les intermédiaires, ce qui lui a permis de réduire aussi ses prix, d'augmenter sa marge, mais de réduire ses prix et donc d'être compétitif. Donc, lorsque vous voulez vendre, sachez que plus il y a l'intermédiaire, moins vous aurez de marge et plus le produit risque d'être cher. Donc, ce sont des problématiques qu'on essaye de résoudre. C'est pour ça qu'il y a de très grosses compagnies qui décident d'investir en logistique, par exemple, d'acheter leur propre camion ou leur navire pour avoir une chaîne logistique lorsque leur volume le permet et l'exige lorsqu'il y a de l'intérêt. Si vous vendez 2, 3, 4, 8 kilos de marchandises par semaine, par mois, ça, ce n'est pas la peine. Mais dès que vous êtes sur des gros volumes, vous pouvez faire des économies justement avec ça et également parfaire votre modèle économique. Donc, très, 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 très important. La troisième leçon, c'est qu'il faut savoir faire des... Est-ce que je dirais des compromis ? Non, il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Celui qui ouvre les portes à Franck Lucas en Asie du Sud-Est pour qu'il trouve justement ses fournisseurs, c'est son ex-beau-cousin. C'est-à-dire un soldat, un GI, qui était marié à sa cousine dans le passé. Mais ils ont gardé de bonnes relations. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'une relation arrive à son terme que toutes les personnes qui sont liées à cette relation doivent être mises au placard. Si aujourd'hui, vous ne vous entendez plus avec Jean-Paul, mais que vous n'avez aucun problème avec le frère, le cousin, la tante, la fille de Jean-Paul, vous n'allez pas donc banir complètement tout l'entourage de Jean-Paul. Parce que ce serait... Vous fermez les portes aussi. Et ce serait stupide. Si vous n'avez pas de grief contre une personne et qu'il n'y a pas eu d'antagonisme collectif, à ce moment-là, faites la part des choses. Gardez des relations, ne serait-ce que cordiales avec les gens, parce que vous ne savez pas d'où peut venir une aide. Vous ne savez pas quelle peut être la suite de vos relations. Et la vie est pleine de surprises. Donc, lorsqu'on a des adversaires, il faut savoir les dissocier de leur entourage. Parfois, on ne peut pas. C'est différent. Ou on ne doit pas. Mais de façon générale, il ne faut pas avoir une règle qui dit si je ne parle plus à tel, je ne parle plus à son frère, je ne parle plus à ci, je ne parle plus à ça, etc. Leçon numéro 4. Tous ceux qui veulent accomplir des choses de grandeur, des œuvres de grandeur, sont des personnes qui prennent de grands risques. La grandeur équivaut au risque que vous allez prendre. Encore une fois, sans faire l'apologie de l'immoralité, on se place dans le contexte du film. Franck Lucas avait des rêves de grandeur. Il a pris un risque extraordinairement élevé. Il s'est rendu, comme je le disais, au Vietnam, en pleine guerre, et dans une jungle au fin fond du Vietnam, où il ne connaissait personne, à part deux, trois contacts, pour aller rencontrer des cultivateurs, des grossistes, on va dire. Les risques qu'il a pris étaient très élevés. Il faut bien comprendre dans quel contexte on se trouve. Fin des années 60, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est un coup de chille pour prévenir que vous allez arriver tel jour, vous arrivez, vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous vous démerdez pour aller à tel endroit. À tout moment, vous pouvez vous faire fumer, surtout que c'est quand même un milieu assez dangereux. Donc, il a pris de très, très gros risques pour essayer de se faire une place dans un milieu qui était, somme toute, je dirais, saturaux, ou en tout cas, bien occupé déjà. Et ce sont ces risques-là qui ont payé. Donc, vous êtes obligé, si vous voulez atteindre des niveaux élevés de performance, d'accepter la notion de prise de risque élevé également. Très, très, très important. Leçon numéro 5, la concurrence pour la battre, il faut proposer quelque chose de différent. Ça paraît évident, mais les gens oublient souvent cela. On est dans une époque, en fait, on vit à une époque où les gens copient, copient, plagient, plagient, plagient beaucoup. On ne peut pas empêcher que cela arrive. Par contre, il y a beaucoup d'initiatives, si vous observez, qui sont des répliques de choses qui existent déjà et qui, très rapidement, meurent après avoir vu le jour parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Franck Lucas, il arrive sur, un marché concurrentiel. Il le sait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher un produit de meilleure qualité. C'est un peu triste à dire comme ça parce qu'on parle de quelque chose qui détruit quand même des vies. Mais il va chercher un produit de meilleure qualité, d'accord ? Avec un taux de pureté plus élevé, ce qui est recherché par les consommateurs, les funestes consommateurs et dans le même temps, il baisse le prix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il a un produit de meilleure qualité qui coûte moins cher que la concurrence. Comment voulez-vous qu'il ne s'impose pas ? Alors, dans ce cas de figure, la publicité traditionnelle n'est même plus indispensable dans la même proportion que lorsque vous avez un produit de mauvaise qualité, même s'il ne coûte pas cher, ou un produit de bonne qualité qui ne coûterait pas à l'exemple cher. Vous êtes obligé de dépenser beaucoup plus en communication et en marketing lorsque vous avez des configurations pareilles. Alors que quand vous avez un produit de bonne qualité qui coûte moins cher que les autres ou qui s'aligne, là, croyez-moi, le bouche à oreille va faire des miracles pour vous. Donc voilà, il faut toujours chercher ça, apporter quelque chose en plus pour les consommateurs. Là, ils viennent spontanément vers vous. La leçon numéro 6, elle concerne les motivations. Tout ce qui accomplisse de grandes choses, sont des gens qui ont une motivation au-delà de l'argent. C'est pour ça que je me tue à dire à chaque fois que je donne des conférences ou lorsque je suis dans des coachings one-to-one par exemple, je me tue à dire aux gens que l'argent, c'est une conséquence du travail bien fait et que ce n'est pas la cause première des champions. Il y a d'autres motivations, d'autres ressorts. On observe dans le film que Franck Lucas, dès qu'il commence a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, un des premiers gros investissements qu'il va faire, c'est une maison. Il achète une maison immense. Il appelle toute sa famille dans le New Jersey où il est né, où il a grandi jusqu'à, je crois, 12, 15 ans. et il fait venir sa mère qui est donc âgée déjà à ce moment-là et tous ses petits frères, cousins, etc. Il les fait tous venir à New York et ils vont tous aménager dans une super baraque qu'il a achetée très chère en précisant lorsqu'il achetait qu'il ne voulait pas de paiement échelonné et qu'il voulait payer en cash, ce qui était justement très impressionnant à cette époque. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, voilà comment est-ce qu'on comprend que sa motivation première, quelque part, c'est d'offrir à sa famille une autre vie parce qu'il vient d'une famille très pauvre. Il a vu, lorsqu'il avait 6 ans, je pense, il a vu un de ses cousins se faire tuer de sang-froid par les membres du Cocos Clan. Donc, il a grandi avec ce souvenir douloureux et on est encore dans une Amérique qui est assez raciste, n'est-ce pas, à cette époque-là. Elle est toujours un peu aujourd'hui, je pense. Je vais dire, les manifestations sont beaucoup plus brillantes, plus flagrantes à ce moment-là. Donc, il veut essayer d'inverser un peu la tendance d'offrir à sa famille quelque chose de différent, de leur offrir une nouvelle vie après tout ce qu'ils ont traversé comme difficulté. Et c'est ça qui est sa vraie motivation. On le verra après lorsqu'il va épouser également une jeune femme qui était, je crois, Miss Porto Rico à l'époque. on va voir comment est-ce qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse, la couvrir de cadeaux et tout ça. Donc, ce n'est pas la recherche de l'argent à lui-même. La motivation première, il y a le pouvoir, il y a l'envie de régner, il y a tous ces relents-là qui sont des relents, qui sont voisins à l'ego, qui naissent même de l'ego et qui peuvent être exacerbés chez des personnes issues de communautés qui sont brimées. Mais on ne peut pas nier qu'au fond, il est motivé par bien d'autres choses. C'est l'amour des siens, l'amour de la famille. C'est tout ça qui le motive vraiment. Donc, cherchez les motivations réelles au fond de vous et vous verrez qu'elles vous permettront de vous dépasser, de vous surpasser et de réaliser des choses extraordinaires. Leçon numéro 7, il faut savoir se faire respecter. à des moments donnés, lorsqu'on est dans des situations compliquées où qu'il y a des personnes qui sont des teignes, qui ne vous lâchent pas, qui vous terrorisent, qui vous emmerdent, qui vous pourrissent la vie, parfois, il faut couper des têtes. En tout cas, il faut taper du poing sur la table à un moment ou à un autre pour se faire respecter. Il y a un autre dealer qui fréquente un peu le même périmètre que Franck Lucas et qui, je crois, a un certain ascendant sur la population qui est quelqu'un, vraiment, c'est la caricature du dealer froid, sans cœur, macho, arrogant, tout ce que vous voulez. Et, il a quelques altercations avec Franck Lucas parce qu'il veut justement le racketter comme il rackette tout le monde. Il dit, ici, c'est mon territoire, donc, voilà, 20% de tout ce que tu gagnes hebdomadairement, tu dois déposer ça, bam, 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 bam. Alors, l'autre, Franck Lucas essaie de lui faire comprendre à plusieurs reprises qu'il ferait mieux de changer un peu de temps parce que c'est un personnage qui est Franck Lucas, je veux dire, il est assez, assez, il est téméraire, mais c'est quelqu'un d'un peu mystérieux, il est posé, il est un peu, il est assez impressionnant, c'est quelqu'un de charismatique qui ne parle pas beaucoup, joue beaucoup du regard, en tout cas, le personnage compé par Daniel Washington, je ne sais pas si le monsieur lui-même était comme ça, et donc c'est quelqu'un qui est assez impressionnant, mystérieux et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que un jour, il décide d'aller mettre terme à ce chantage et à toutes ces bêtises et il le retrouve, donc ce monsieur-là, cet autre dealer dans la rue qui est en train de racketter comme à son habitude, il en a juste marre, il est en train de prendre son petit déjeuner, il sort, il va vers lui, il le menace du regard, il prend son flingue et il lui met une balle dans la tête. C'est froid, c'est glacial, c'est violent, mais on peut l'interpréter autrement, on peut comprendre le message, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez vous débarrasser de certaines personnes, vous débarrasser au sens figuré du terme, bien évidemment, vous devez couper les ponts, par exemple, si avec des gens, vous êtes dans une mauvaise spirale et que ça dure trop longtemps, à un moment donné, vous coupez les ponts. Ou alors, vous disparaissez, vous rompez le contact, vous virez un collaborateur s'il le faut, il faut couper des têtes à un moment donné et ça, ça vous apporte le respect. Ce sont des choses qu'il faut dire, c'est cru, mais c'est réel. Un leader, c'est aussi une personne qui, malgré son empathie, doit parfois prendre des décisions radicales, difficiles et faire preuve d'autorité. C'est très, 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 très important. Leçon numéro 8, très importante celle-là. L'argent n'aime pas le bruit, on le sait. Frank Lupas, c'est une personne plutôt réservée qui ne verse pas dans l'excentricité. Mais à un moment donné, je pense qu'il gagnait trop d'argent. Il a parlé de un million, je crois, de dollars par jour. C'est ce que le monsieur lui-même a déclaré à la presse lorsque le film est sorti. Il a été prouvé par la suite que c'était quelqu'un qui a fabulé un peu, qui avait tendance à exagérer les choses. Il ne gagnait probablement pas un million de dollars par jour, mais il gagnait plusieurs centaines de milliers de dollars par jour dans les années 60-70. Donc, c'était une fortune immense qu'il avait. Ça lui a monté un peu à la tête et malgré toute sa mesure et sa retenue, il a fini par faire des excentricités. Il y avait déjà la maison dont j'ai parlé, qu'il a acheté. mais il a acheté je crois à un moment un manteau en Chintilla ou je ne sais pas quoi qui coûtait, est-ce que ce n'est pas 100 000 dollars de l'époque ? Mais une somme astronomique, quelque chose d'impensable. Et il s'est rendu à un match de boxe de Mohamed Ali qui a été un match très important, je crois, un combat, pardon, un combat très très important à l'époque qui avait été surmédiatisé. Il s'est rendu avec ce manteau de fourrure. Donc, tout le monde l'a repéré. C'était impossible de passer inaperçu. C'était lui la star de la soirée et il avait une des meilleures places. Donc, il était juste à côté du ring. Or, il y avait une cellule montée à ce moment-là qui était une cellule un peu anti-drogue, anti-stupéfiante. Une nouvelle cellule mise en place par les autorités pour lutter justement contre la montée du crime organisé. Et l'inspecteur en charge de l'enquête qui visait à démanteler vraiment le réseau ou en tout cas à faire tomber des grosses têtes des cartels là était menée par enfin, cette enquête était menée par un inspecteur qui s'appelait Hitchy Roberts. D'accord ? Et c'était quelqu'un de déterminé, vraiment déterminé à atteindre son objectif. Il traquait, il cherchait à remonter la filière pour savoir qui importait ou qui vendait ce qu'on appelait la Blue Magic. C'était le nom qu'avait donné Franck Lucas à l'héroïne qui faisait vendre dans les rues de New York et qui était très populaire. C'est le soir de ce combat de boxe là que les soupçons se sont véritablement apesantis envers sa personne parce que ce manteau a fait parler tout New York ça a fait jaser et on s'est dit non ça c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent facile et donc on a commencé à le surveiller de plus près. Voilà comment est-ce que le manque de discrétion peut parfois nous être fatal. On a pu l'observer avec Rush Papy n'est-ce pas ? Qui est ce cybercriminelle est-ce qu'il faut dire talentueux ? En tout cas qui a réalisé des coups extraordinaires extraordinairement lugubres et qui s'est retrouvé donc pris par les autorités parce qu'il faisait montre, il faisait étalage de son argent de sa fortune et tout ça donc c'est tout récent c'est un Nigérian qui vivait à Dubaï et qui claquait des sommes folles tous les jours et qui l'exhibait donc c'est un peu pareil parfois ce sont des traits on y reviendra qui sont révélateurs du narcissisme de certaines personnes du narcissisme et parfois de la psychopathie comme on dit des gens qui ont besoin de défier l'autorité et de montrer qu'ils sont plus forts qu'eux donc comme tous les tuyers en série et toutes ces personnes-là qui font n'importe quoi et qui attirent l'attention des autorités exprès donc voilà cette leçon numéro 8 l'argent n'aime pas le bruit il faut faire attention il faut se tenir à carreau leçon numéro 9 vos proches restent votre plus grand point faible ça on le sait Franck Lucas il va finir par se faire prendre grâce au chauffeur de son cousin donc ce sont les gens qui l'ont fait venir du New Jersey et ramener tout ça et bien sûr du jour au lendemain ils tombent dans le luxe alors que ce sont des pauvres et certains commencent à faire n'importe quoi ils sortent avec plein de filles ils sont dans les bars tout le temps ils se font repérer donc c'est pas forcément très intéressant et voilà il y en a un qui est un petit peu je veux dire il est vraiment un psychopathe quoi il boit il se contrôle pas il est avec un flingue dans la rue il se dispute tout le temps avec sa ou ses copines donc ça attire l'attention et c'est celui-là qui va être pris par la police et comme il avait commis de nombreux délits on va le faire chanter donc c'est soit tu vas en taule soit tu coopères on va lui flanquer un micro on va commencer à se servir de lui un peu comme un pion pour obtenir des informations et pour traquer donc une grosse cargaison que Franck Lucas va faire venir qui va être sa dernière celle qui va le mettre sur la paille donc voilà c'est son point faible c'est sa famille c'est comme ça qu'on va l'avoir on sait que sa mère sa femme son entourage ce sont des gens à qui il tient beaucoup donc il ferme les yeux sur un certain nombre d'autres choses et c'est pas des gens qui vont forcément lui rendre l'appareil tous en tout cas donc voilà avec les pressions policières et toutes les techniques qu'on connait il va être vendu comme on dit finalement et pour finir dernière leçon c'est la leçon numéro 10 il faut toujours avoir une monnaie d'échange quand vous êtes dans un business quand vous êtes en affaire avec les gens quand vous avez des associés que votre business soit légal ou non moi je parle surtout de business légal qu'on s'entende bien je ne fais que des parallèles avec ce film il faut avoir des monnaies d'échange c'est à dire qu'il faut avoir des informations que vous pouvez monnayer parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où un conseil d'administration par exemple peut vous le dézinger qu'est-ce que vous avez pour les faire chanter c'est ça de façon claire il faut dire les choses clairement pour aller négocier vous avez quoi ? vous voulez négocier une vente d'un bien par exemple de votre entreprise ou des parts qu'est-ce que vous avez pour peser dans la négociation parce que sinon on va vous écraser toutes les négociations qu'est-ce que vous proposez en fait pour obtenir le maximum pour vous Franck Lucas dans ce film lorsqu'il se fait arrêter il en prend pour 70 ans finalement il en fera une quinzaine seulement je crois parce qu'il a accepté de coopérer et d'aider donc Richie Roberts et son unité à démanteler le réseau donc les cartels qui sévissaient il connaissait la plupart d'entre eux lui-même était un baron donc il a coopéré avec la police pour faire tomber des têtes et ils ont fait tomber de nombreuses têtes c'est ce qu'on pourrait appeler une balance mais il a sauvé sa peau c'est comme ça qu'il a jugé qu'il pouvait minimiser l'impact de ses actes sur lui-même donc voilà un peu ce qu'il a fait et finalement il a appris une quinzaine d'années je crois je pense que quand il est sorti il a récidivé il s'est retrouvé en taule pour pas très longtemps et il a été finalement figurez-vous défendu par Richie Roberts cet inspecteur là qui est passé de l'autre côté qui est devenu avocat à un moment dans sa carrière et qui donc défendait Franck Lucas et ils sont restés de très bons amis jusqu'à la fin de la vie de Franck Lucas donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous et j'ai bien dit pour finir que la dixième leçon c'était ça avoir une monnaie d'échange pouvoir négocier valablement lorsqu'on est en situation de faiblesse lorsqu'on doit négocier tout simplement donc voilà c'est un peu ce que je voulais partager avec vous c'est un film passionnant qui dure un peu moins de trois heures donc il est assez long comme cette vidéo d'ailleurs mais c'est 10 points essentiels je voulais pas passer dessus de façon sommaire ou bâcler mon analyse donc j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes de ce film si vous êtes fan de films de la pègre films sur les cartels la mafia moi j'aime beaucoup ces films-là parce qu'il y a beaucoup de stratégie dedans je vous conseille donc de regarder ce film avec Denzel Washington voilà voilà il est disponible sur Netflix moi je l'ai vu sur Netflix en tout cas donc voilà j'espère que vous aurez aimé si c'est le cas mettez-nous un petit like n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas prenez soin de vous de votre corps mais surtout de votre mental rêvons osons crayons soyons rock et en attendant elle est une autre et en attendant un petit like – Sous-titrage FR 2021